alors bienvenue à chacun chacune est ce que vous aimez les mystères les mystères on parle des mystères de l'univers mais c'est quoi un mystère exactement nous allons voir aujourd'hui moi j'aimerais vous parler du mystère de dieu le mystère de dieu et en introduction je vous propose une lecture dans l'épître de paul au colossien chapitre 2 les versets 1 à 4 l'apôtre paul écrit ceci alors je vous invite à lire la lettre en entier je vous siens chapitre 2 les versets 1 à 4 il écrit ceci je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous l'apôtre paul écrit ceci aux colossiens il leur dit qu'il est il soutient pour eux un grand combat et il ajoute et pour ceux qui sont à la odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage voilà toutes les personnes pour qui il mène ce grand combat et il explique le but au verset 2 afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation qu'ils soient deuxièmement unis dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître quoi pour connaître le mystère de dieu quel est donc ce mystère il le dit pour connaître le mystère de dieu savoir christ quel est ce mystère qu'est ce qu'il a de particulier il dit que ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors quels trésors tous les trésors de la sagesse et de la connaissance je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants l'apôtre paul nous savons mener des combats spirituels dans la prière à toutes les églises quasiment auxquelles il écrivait il leur disait qu'ils priaient pour elle et avec des demandes particulières pour chacune d'entre elles selon les besoins et là dans aux colossiens leur annonce donc qu'il soutient un grand combat pour eux mais aussi pour ceux qui sont à la odyssée les chrétiens qui vivaient à la odyssée et pour tous ceux qui n'avaient pas vu son visage et on voit qu'ils demandent qu'ils aient le coeur rempli de consolation consolation pourquoi pour faire face aux difficultés aux épreuves nous avons besoin d'être consolé mais aussi il demandait qu'ils soient unis dans l'amour l'amour de dieu c'est tout un programme de toute une vie pour chacun d'entre nous aimer de l'amour de dieu et nous en sommes souvent très loin moi le premier il priait aussi afin qu'il soit très important enrichi d'une pleine intelligence l'intelligence j'aimerais rappeler que c'est la faculté de comprendre d'apprendre et de résoudre des énigmes donc il fallait être enrichi d'une pleine intelligence il priait pour cela pour que les colossiens mais c'est aussi de la odyssée et les autres soit enrichi d'une pleine intelligence parce qu'ils en avaient besoin pourquoi il le dit pour connaître le mystère de dieu il y a plusieurs mystères divins mais il y en a un qui s'appelle le mystère de dieu quel est ce mystère jésus christ et nous allons voir en détail et il dit que dans ce mystère sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance connaître jésus christ apprendre à le connaître marcher dans la connaissance de jésus christ tout au long de notre vie c'est un domaine dans lequel nous avons besoin tous de faire des progrès parce que c'est ainsi qu'ils seront transformés il dit que donc en christ se trouve tous les trésors de la sagesse et de la connaître de la connaissance et il termine en disant je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants et il y a beaucoup de discours séduisants mais ils sont séduisants sans christ le diable est capable d'inventer des tas de croyances pourvu qu'il n'y ait pas le salut en jésus christ parmi les séductions une qui est la plus commune aux humains c'est celle de croire que nous pouvons être agréable à dieu par la pratique d'une religion celle de croire que nous pouvons plaire à dieu par nous mêmes or sans la foi en jésus christ il est impossible d'être agréable à dieu parce que rejeter jésus christ c'est offenser dieu qui a offert son fils en sacrifice pour nos péchés un mystère c'est quoi exactement et plus particulièrement bibliquement parlant un mystère c'est quelque chose de caché ou de se créer c'est une chose secrète ou caché qui n'est pas évidente à notre compréhension naturelle humaine et un mystère c'est quelque chose qui reste caché aux impies et aux méchants à ceux qui n'aiment pas la vérité à ceux qui sont animés de fanatisme animé de toutes sortes de choses contraires à l'évangile mais le mystère c'est aussi quelque chose qui devient clair pour les hommes et les femmes qui sont pieux ceux qui aiment la vérité et d'ailleurs ceux qui bénéficient de la compréhension des mystères de dieu sont en priorité sont les disciples de christ on peut lire dans l'évangile de luc le chapitre 8 les versets 9 à 11 jésus venait d'enseigner une parabole ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole c'était la parabole du semeur et des terrains jésus répondit il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de dieu mais pour les autres cela leur est dit en parabole pourquoi afin qu'en voyant il ne voit point et qu'en entendant ils ne comprennent point voici ce que signifie cette parabole la semence et la parole de dieu et là il va leur expliquer la parole de dieu parce qu'effectivement nous sommes au bénéfice les disciples sont au bénéfice de la découverte de la compréhension des mystères de dieu des mystères du royaume de dieu et jésus va leur expliquer et pour les autres qui sont les autres dont il est question ceux qui ont le coup raide ceux qui sont rebelles ceux qui pensent savoir ceux qui sont finalement dans l'ignorance et pensent savoir et on le voit que les religieux de l'époque qui étaient les pires ennemis de jésus et parmi eux parmi eux il y avait des sommités des enseignants eh bien ils voyaient mais ne comprenaient pas afin qu'en ils voyaient afin qu'en voyant ils ne voient point ils voyaient mais pas plus loin que le bout de leur nez et afin qu'en entendant ils ne comprennent point ils ne comprennent point et aujourd'hui encore vous avez des personnes qui lisent la bible ils ne la comprennent pas parce qu'ils ne la lisent pas avec la bonne attitude ils ne la lisent pas pour apprendre quelque chose de dieu ils la lisent avec leurs préjugés ou alors pire il y en a qui la lisent pour chercher la faille pour chercher l'erreur donc ils entendent mais ne comprennent point ils lisent ils étudient mais comme il est dit ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment toujours l'apôtre paul dans l'épître au colossien chapitre 1 verset 24 à 28 il écrit ceci je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de christ je l'achève en ma chair pour son corps donc le corps de christ le corps mystique du christ qui est l'église il dit c'est d'elle donc de l'église que j'ai été fait ministre ça veut dire serviteur selon la charge que dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de dieu le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant assez saint les saints ce sont qui sont ceux qui ont été mis à part à part pourquoi à part pour croire en jésus christ dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir christ en vous l'espérance de la gloire c'est lui que nous annonçons ils annonçaient jésus christ la bible est christocentrique dès le premier livre de la bible dans la genèse christ était déjà annoncé chapitre 3 verset 15 la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon il était question ici de marie dont la postérité jésus qui est né miraculeusement a écrasé la tête de temps la tête ça veut dire le pouvoir mais elle a été blessé au talon elle a perdu son fils mais il est ressuscité dans l'épître je donne la parole la priorité à la parole de dieu paul toujours aux éphésiens chapitre 3 verset 1 à 12 il écrit ceci à cause de cela alors je vous invite à lire la lettre en entier à cause de cela moi paul le prisonnier de christ pour vous païens les épésiens td d'origine païenne si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de dieu qui m'a été donné pour vous il explique ceci c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère dans lequel je viens d'écrire un peu de mots en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de christ je fais un petit stop ici certains pourraient penser mais il était prétentieux l'apôtre paul non parce qu'il dit vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de christ dire être conscient de nos qualités de ce qu'on a compris ce n'est pas de l'orgueil se vanter c'est de l'orgueil mais il ne se vante pas il parle avec toute simplicité de quelque chose qu'il a reçu une révélation et il démontre par ses écrits la profondeur de la connaissance qu'il a de ce mystère mystère de christ donc en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de christ ce mystère n'a pas été manifesté aux humains dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'esprit l'esprit c'est l'esprit saint aux croyants aux saints apôtres et prophètes de christ quel est ce mystère ici précisément ce mystère écoutez bien c'est que les païens sont co héritiers forment un même corps et participent à la même promesse en jésus christ par l'évangile il y en a aujourd'hui qui prétendent que il s'appuie sur un une parole de jésus qu'ils n'ont pas compris quand jésus dit je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'israël oui c'était le début de sa mission mais ce n'est pas là ce n'est pas la fin de sa mission car dieu a tant aimé le monde pas uniquement le peuple d'israël le peuple d'israël est un peuple témoin car dieu a tant aimé le monde donc ce mystère c'est que les païens sont co héritiers ils forment un même corps et participent à la même promesse en jésus christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de dieu j'étais fait serviteur ce service m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance et regarder son humilité à moi qui suis le moindre de tous les saints cette grâce donc c'est une faveur qu'on ne mérite pas cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses écoutez bien les richesses incompréhensibles de christ aujourd'hui encore il y en a il ya des personnes qui se heurtent à l'évangile parce qu'ils n'arrivent pas à saisir l'évangile de jésus christ je fais homme vous arrivez à croire en cela nous distille oui nous le croyons les richesses incompréhensibles de christ donc il dit à moi qui suis le moindre de tous les croyants cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de christ c'est à dire qu'à la base on a du mal à les comprendre et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église avec un grand e la sagesse infiniment variée de dieu selon le plan éternel que dieu a mis à exécution par jésus christ notre seigneur en qui nous avons par la foi en lui donc par la foi en jésus et la liberté de nous approcher de dieu avec confiance nous pouvons passer toute notre vie finalement à méditer sur jésus christ sur la mission de jésus christ sur l'oeuvre de jésus christ sur la croix de jésus christ et c'est le programme de toute je continue avec paul dans sa première l'épître corinthien les chapitres le chapitre 1 les versets 17 à 31 il écrit ceci ce n'est pas pour baptiser que christ m'a envoyé c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage pourquoi afin que la croix de christ ne soit pas rendu vaine la croix de christ c'est le fondement de l'évangile il va plus loin en disant car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent donc s'il ya des personnes qui pensent que l'oeuvre de jésus christ à la croix est une folie qu'elle soit consciente que ce sont des personnes qui sont en train de périr car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de dieu et là l'apôtre paul cite les écritures de l'ancien testament il dit aussi est-il écrit je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents où est le sage où est le scribe c'est-à-dire le professeur l'enseignant où est le disputeur de ce siècle le polémiqueur Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu dieu dans la sagesse de dieu il a plu à dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication aujourd'hui quand on prêche l'évangile il y a beaucoup d'opposition et il y a une énergie phénoménale acharnée développée par les ennemis de l'évangile pour discréditer l'évangile et voyez vous les attaques les plus virulentes contre l'évangile ne viennent pas toujours de l'extérieur elles viennent de l'intérieur de qui s'agit-il des faux enseignants des faux prophètes des faux docteurs et dès le début de la vie de l'église ça a commencé avec arius plus tard montanus arius qui niait la divinité de jésus christ cela a été annoncé qu'il y aurait de faux christ de faux prophètes de faux docteurs c'est à dire des faux enseignants qui sèmerait le trouble et la zizanie parmi la chrétienté raison pour laquelle il était important d'étudier avec humilité devant dieu dans un esprit de prière sa parole et de prier dire seigneur j'ai besoin de ta grâce pour comprendre ta parole je ne puis par mon intelligence humaine uniquement comprendre ta parole c'est pourquoi je te demande de m'éclairer et nous devons nous laisser enseigner par ce qu'enseigne la parole de dieu et non pas par les choses que nous aimerions qu'elle nous dise l'apôtre continue en disant les juifs demandent des miracles il est vrai que lorsque jésus était parmi nous sur terre plusieurs lui ont déjà demandé fais nous un miracle Jésus leur a répondu une race incrédule et perverse demande des miracles et ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas Jésus parlait de sa résurrection de sa mort et de sa résurrection et l'apôtre ici nous dit les juifs demandent des miracles pourquoi ? et les grecs cherchent la sagesse nous l'apôtre Paul dit nous nous prêchons Christ crucifié nous prêchons Christ crucifié nous prêchons Christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens mais puissance de dieu et sagesse de dieu pour ceux qui sont appelés aussi bien les juifs que les grecs nous nous prêchons Christ crucifié il est intéressant de relever qu'il dit que c'est un scandale l'évangile de la croix est un scandale pour les juifs mais pas seulement pour les juifs il y a d'autres religions aujourd'hui pour qui l'évangile de la croix est un scandale et pour les bien pensants les philosophes c'est une folie les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse nous avons lu au début que tous les trésors de la sagesse sont en Christ il ajoute en disant que la car la folie de dieu est plus sage que les hommes et quoi donc c'est une folie que dieu ait envoyé son fils mourir sur une croix pour nos péchés c'est un scandale et pourtant l'apôtre nous dit que la folie de dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de dieu est plus forte que les hommes la faiblesse de dieu ben oui j'ai déjà entendu des critiques à l'égard de jésus-christ vous dites que jésus-christ est dieu et pourquoi alors il s'est laissé crucifier s'il était dieu pourquoi il n'est pas descendu de la croix et c'est exactement ce qu'ont dit les représentants religieux à l'époque lorsque jésus était sur la croix ils lui ont dit descend de la croix si tu es le fils de dieu et nous croirons en toi il n'y a rien de nouveau sous le soleil à croire que l'humanité ne tire pas les leçons de l'histoire l'apôtre continue en disant considérez frère que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair c'est à dire selon le monde il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui sont aisés nobles sages selon le monde qui se tournent vers jésus-christ parce qu'ils pensent savoir ils pensent connaître ils pensent pouvoir s'acheter mais voyez vous on peut acheter beaucoup de choses mais on ne peut pas acheter une place au ciel on peut acheter des médicaments mais pas la santé on peut acheter une place au cimetière mais pas au ciel ils continuent en disant mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages il suffit de considérer l'équipe que jésus s'est constitué avec les disciples c'était pas des grands éludies c'était pas des professeurs même si par la suite le seigneur a appelé l'apôtre Paul Saul de Tars qui était une éminence au niveau de la matière grise mais une éminence aveuglée qui n'a pu manifester tout son plein savoir qu'une fois que les écailles sont tombées de ses yeux et qu'il a compris qui était Jésus-Christ Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et Dieu a choisi les choses viles viles ça veut dire qu'ils ne servent à rien d'après le jugement du monde Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont afin que nul cher ne se glorifie devant Dieu cela me fait penser à cette parole de Jésus qui s'est adressée aux religieux en leur disant quelque chose de choquant en vérité je vous le dis les prostituées et les gens de mauvaise vie c'est à dire ceux qu'on méprise vous devanceront dans le royaume de Dieu et l'histoire de l'église nous a montré que le Seigneur a été capable de transformer des entre guillemets des déchets de la société des rebuts de la société il en a fait des évangélistes des hommes et des femmes de Dieu des femmes de débauche il en a fait des femmes vertueuses et Dieu a choisi donc les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont afin que nul cher ne se glorifie devant Dieu or c'est par lui c'est à dire par Dieu que vous êtes en Jésus Christ lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse Jésus il a été fait pour nous sagesse il est notre sagesse justice et sanctification et rédemption afin comme il est écrit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur nous n'avons aucun sujet de nous glorifier de notre vie de croyant de notre piété Jésus Christ est notre sagesse une sagesse qui est folle aux yeux du monde mais c'est la sagesse de Dieu Dieu lui-même a dit autant le ciel est élevé au-dessus de la terre autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix sont élevées au-dessus de vos voix il est aussi notre justice Jésus Christ est mort à la croix c'est la base de l'Évangile c'est ce que prêchent les apôtres pour que nous soyons justifiés nous ne pouvons pas paraître juste devant Dieu par nos bonnes actions parce que nos bonnes actions sont entachées par notre nature pécheresse seul Jésus Christ est notre justice par la foi en Jésus Christ nous sommes justifiés Romains chapitre 5 verset 1 nous dit étant donc justifiés par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ il est notre sanctification c'est par Jésus Christ que nous sommes mis à part la sanctification c'est être mis à part dans un premier temps et c'est grandir dans cette mise à part c'est-à-dire dans cette sanctification c'est-à-dire grandir dans la sainteté dans la sainte crainte de Dieu c'est-à-dire le saint respect de Dieu et Jésus c'est par lui que nous sommes mis à part et que nous sommes purifiés et transformés et il est aussi notre rédemption rédemption ça veut dire que nous avons été rachetés c'est ça la rédemption c'est qu'on est rachetés seulement il nous a pas rachetés avec de l'argent ou de l'or périssable comme dit l'apôtre Pierre mais par son sang précieux le sang précieux de Christ qui a coulé pour nous or c'est par lui donc par Dieu que vous êtes en Jésus Christ lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption afin comme il est écrit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur et pour terminer l'apôtre continue dans Corinthiens toujours la première au Corinthiens chapitre 2 les versets 1 à 8 ça sera la conclusion il continue en disant pour moi frère lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage il y en a qui savent bien parler et qui épatent la galerie mais ce sont des gourous des manipulateurs des séducteurs le fait que quelqu'un parle bien vous ne devez pas le suivre aveuglément et l'apôtre dit que lui il a dit ce n'est pas avec une supériorité de langage de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié voyez-vous parce qu'il y en a qui parlent d'un Jésus Christ mais qui n'a pas été crucifié ce n'est pas le Jésus Christ de l'évangile il y en a qui se sont inventé un Jésus mais ce n'est pas le Jésus des évangiles car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse de crainte et de grand tremblement et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance c'est quoi une démonstration d'esprit et de puissance ? voyez-vous une démonstration d'esprit et de puissance ? c'est lorsqu'un prédicateur prêche indépendamment qu'il soit un bon prédicateur c'est-à-dire qu'il parle bien ou pas le Saint-Esprit agit Charles Purgeon cet éminent prédicateur est venu à la fois comment ? par la suite de la prédication d'un homme qui n'était pas prédicateur et la prédication a duré dix minutes c'était d'une simplicité déconcertante mais c'était des paroles animées par le Saint-Esprit le coeur de Charles Purgeon a été touché et il est devenu lui le prédicateur que nous connaissons pour ceux qui le connaissent celui qui était surnommé le prince des prédicateurs ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance c'est le Saint-Esprit qui convainc afin que votre foi fût fondée non pas sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ce siècle ni parmi les chefs de ce siècle qui vont d'ailleurs être anéantis donc il annonce le jugement de Dieu quand même nous nous prêchons la sagesse de Dieu sagesse comment ? il dit sagesse mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu car s'il l'eusse connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire sagesse de Dieu est une sagesse mystérieuse et cachée et nous avons nous que le mystère c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à appréhender et à comprendre avec notre intelligence naturelle comme ça de prime abord et pour comprendre les choses de Dieu il faut s'approcher de Dieu avec humilité donc pour conclure nous devons retenir que nous pouvons nous devons même prendre le temps de méditer de réfléchir sur l'oeuvre de Jésus-Christ en lui il est écrit sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance nous avons deux au minimum deux options possibles vis-à-vis de Jésus-Christ même trois rejeter complètement le Jésus-Christ biblique le rejeter une autre proposition c'est d'être indifférent c'est une autre possibilité être indifférent celle que nous devons choisir c'est celle de nous intéresser et de questionner même le Seigneur sur ce qu'est l'Evangile sur ce qu'est l'oeuvre de Jésus-Christ nous pouvons plonger nos regards dans l'Evangile de Jésus-Christ jour après jour dans son oeuvre accomplie à la croix c'est vrai que c'est choquant c'est mystérieux c'est incompréhensible la Bible nous dit que Dieu prouve il y en a qui veulent des preuves Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs c'est-à-dire haïssables Christ est mort pour nous Dieu a renvoyé son fils et le fils obéissant était d'accord pleinement d'accord avec la volonté du Père de venir mourir de venir se laisser maltraiter crucifier, insulter, injurier pour des humains qui le haïssaient cela dépasse notre entendement notre capacité de comprendre notre raisonnement parce que ce n'est pas dans notre nature d'aimer ceux qui ne nous aiment pas mais c'est dans la nature de Dieu car Dieu est amour mais si Dieu est amour il a mis tout en oeuvre par amour pour nous sauver mais il est aussi justice et sainteté il ne peut pas faire de compromis ni avec sa justice ni avec sa sainteté il fallait que le péché soit puni cela a eu lieu en la personne de Jésus-Christ donc par la foi en Jésus-Christ nous avons la paix avec Dieu en dehors de cela nous ne pouvons pas avoir la paix avec Dieu que le Seigneur nous bénisse nous aide encore à il y aurait énormément de choses à dire sur le mystère de Dieu qu'est Jésus-Christ mais si nous pouvons retenir l'idée principale que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en lui je relis le verset je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu savoir Christ mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance Amen ce sera ma conclusion Amen